Avec Lyon et Bordeaux en finale de la Coupe de France de football, les 40 000 spectateurs en ont eu pour leur argent. Ambiance sur le terrain, ambiance dans les tribunes et soleil à gogo. Bref, un spectacle vivement apprécié par le Premier ministre, M. Georges Pompidou. Au début du match, M. Maurice Herzog, le supporter numéro 1 des Lyonnais, ne paraît pas très rassuré. Il a tort, les joueurs de Lyon ont le vent en poupe. Nestor Combin, l'homme qui fait gagner une équipe à lui tout seul, a la foudre au bout du pied. C'est de la même manière qu'il obtient le second but. Voilà qui est fait. Une demi-heure de jeu, 2-0 pour les Lyonnais. Et maintenant, c'est le quitte ou double pour les Bordelais. Mais ils n'ont pas de chance, Combin leur a donné les premiers coups. C'est au tour du gardien de but au bourg de leur porter l'estocade en arrêtant toutes leurs attaques. Bruée des supporters, embrassade, tour d'honneur. En un seul match, Lyon a fait oublier à ses supporters ses déboires de la Coupe Européenne des Coupes, qu'il rejouera l'année prochaine grâce à sa victoire de Colombes. Sous-titrage Société Radio-Canada ...